Mon père demandait à ma mère de cacher tous les objets électroniques parce que j'étais un enfant têtu ou terrible et aussi curieux, surtout curieux. Je m'appelle Chiafouba Magyabi. Je vous présente mon laboratoire. C'est ma chambre. Suivez-moi. Moi, ma passion, c'est la robotique. Tout a commencé il y a bien longtemps de cela, à Kiedougou. Quand un jour j'ai bloqué le téléphone de ma soeur, je suis allé voir un grand du quartier, un jeune du quartier, pour qu'il me débloque ça. Mais malheureusement, il m'a demandé de l'argent pour le faire. Donc j'ai voulu me débrouiller tout seul, vu que je n'avais pas les moyens et que je ne voulais pas que ma soeur le sache. Je suis allé chercher dans Internet jusqu'à ce que je trouve comment débloquer le téléphone. et c'est ça qui a causé le déclic. J'ai eu à fabriquer une serrure RFID, c'est-à-dire une serrure qui s'ouvre avec une carte. Normalement, si je place cette carte devant le badge RFID, le badge va reconnaître que c'est la bonne carte. et il y aura écrit ici « Accès autorisé ». Accès autorisé, bienvenu. Par contre, si je mets la mauvaise carte ou le mauvais badge comme celle-ci ou n'importe quelle autre carte qui n'a pas été enregistrée, l'écran affichera « Accès refusé ». Il y a aussi un petit projet qui consiste à capter la température et l'humidité absolue d'un lieu via un capteur qui s'appelle le DHT11. Aussi, une petite voiture indépendante qui ne nécessite pas de télécommande ni rien, elle se déplace tout seule et quand elle rencontre un obstacle, elle change de chemin. Et aussi, un détecteur de mouvement. Donc, quand on passe devant le détecteur, une alarme sonne et une LED rouge qui se met à clignoter ou à s'allumer constamment pendant tant de secondes. Au début, les parents pensaient que c'était dangereux pour moi parce que je manipulais tout le temps des batteries, des moteurs, des composants électriques, électroniques à main nue. Après qu'ils aient vu que c'était ma passion, ils m'ont laissé faire et m'ont encouragé dans ce sens-là.